Aujourd'hui, c'est jour de rentrée au collège lycée épiscopal de Tzillisheim. Le bâtiment, plus que centenaire, reprend vie après deux mois de repos. Les 1280 élèves sont accueillis sur plusieurs jours. Aujourd'hui, c'est au tour des quatrièmes. Ils sont accueillis par Vincent Chevalier, le chef d'établissement depuis 2017. Bonjour, vous, quatrième. Parmi les élèves qui rentrent aujourd'hui, il y a Maxime Dicci. Il attend de savoir avec quels camarades il passera l'année. Quatrième, quatre, professeur principal, Madame Baudner, professeur d'allemand. Maëlys Alonso Roth, Saint-Faurien Amorisson, Maxime Dicci. Alors, on va commencer cette année dans de bonnes conditions, c'est-à-dire en silence. Donc, bonjour à tous. Anne-Frédérique Baudner vit sa 19e rentrée à Tzillisheim. Elle attendait de retrouver ses élèves avec impatience. Moi, je suis contente. Toutes les rentrées, je suis extrêmement contente. C'est un établissement que j'affectionne tout particulièrement. Je me sens vraiment très, très bien. J'ai toujours plaisir à retrouver des nouveaux élèves. Je trouve que c'est un établissement où on se sent bien et on a un bon contact avec les élèves. On a plaisir vraiment à les retrouver. Et des élèves, il y en a beaucoup dans cet établissement. Il en accueille 1280, de la 7e, l'équivalent du CM2, à la Terminale. Ça te fait quoi, cette 1re rentrée ? J'ai l'habitude, ça fait 2 ans maintenant. Souvent, maintenant, on a la même classe que l'année dernière, vu qu'on a choisi une section allemande. Ça ne change pas trop, mais on a l'habitude maintenant. Le lendemain, c'est au tour des lycéens de faire leur rentrée. Ils se rassemblent dans la cour qui leur est dédiée, sur le côté du bâtiment. Parmi eux, il y a Jonas Cardozo. Nicolas Bottella. Noemi Bronsard. Jonas Cardozo. Bienvenue pour cette nouvelle année. Luc Boller sera leur professeur principal pour cette année importante. C'est sa 5e rentrée, ici, à Tilly Saïm. Il y a toujours une atmosphère, je dirais. Il y a quelque chose de... Il y a une saine effervescence, on va dire. Il y a quelque chose de toujours de solennel, parce que l'établissement, quelque part, est solennel en lui-même. L'établissement a quelque chose de spécial, le cadre est spécial, l'ambiance, les murs, tout ça, ça crée quelque chose de particulier. Ensuite, pour Jonas Anglais... Contrairement à la plupart des élèves ici, Jonas était dans un autre collège avant. Cette année, il vit sa 3e rentrée à Tilly Saïm. Ça s'est bien passé, j'ai des amis dans ma classe. Mon emploi du temps est assez chargé, mais ça va. Et je connais quelques profs, et les profs que je connais, c'est plutôt des profs que j'apprécie, donc je suis assez content. Alors, vous faites le tour par là, vous prenez un livre de... Ici, les programmes sont les mêmes que dans n'importe quel lycée ou collège. La différence est que l'établissement est sous la responsabilité directe de l'évêque d'Alsace et qu'il y a un prêtre à demeure. On n'aille pas peur, cher jeune, de mettre le gris à la première place, il ne vous décevra pas. Notre devise, c'est former le corps, le cœur, l'esprit. Donc on est bien dans ce souci qu'ont eu les fondateurs. C'est cette conviction forte que l'éducation, elle doit s'adresser à tous les aspects de la personne. Et pas que au cerveau. Former le cœur, l'esprit et le corps, une formule qui n'est pas galvaudée. Pour cultiver leur esprit, chaque année, l'ensemble des élèves est invité à rencontrer des personnes engagées soit dans l'église, soit dans la société civile, au service des autres. Ce sont les journées patronales. Ce matin, Maxime et ses camarades collégiens rencontrent des visiteuses de prison. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous avez déjà entendu parler des visiteurs de prison. Il faut savoir que notre travail, entre guillemets, c'est un travail de bénévole. C'est-à-dire que nous ne sommes pas payés. Nous allons voir ces personnes qui, souvent, sont un peu laissées à l'abandon. En général, ce sont toujours des personnes qui, elles-mêmes, font la demande d'avoir un visiteur ou une visiteuse. Pour Maxime, apprendre que des personnes consacrent bénévolement du temps pour les détenus est une découverte. Au début, je ne savais pas du tout que ça existait. Et je trouve que c'est vraiment bien. Ça aide les personnes qui sont quand même dans le besoin. Ils sont seules. Et puis, moi, je trouve ça bien. Bonjour à toutes et à toutes. Nous sommes très heureux d'accueillir ce matin M. Claude Maranger. Ces journées patronales sont organisées par l'aumônier de l'établissement. Le but de cette matinée patronale, c'est de permettre à nos élèves d'avoir une attitude de confiance vis-à-vis de l'Église, qui les accueille ici, puisque c'est l'Église qui a ouvert cette école, et vis-à-vis du monde. Cette ouverture au monde et aux autres, le collège lycée de Tzili Saïm la cultive aussi à travers des actions caritatives, notamment pendant la période de Noël. Cette année, les lycéens ont collecté des cadeaux qu'ils viennent apporter aux résidents de l'Institut médico-éducatif de Cernay. L'opération s'appelle Lycéens solidaires. Et dans ce cadre, chaque classe est mobilisée pour collecter des cadeaux en fonction des besoins définis par l'Institut. L'idée, c'est pas que chacun fasse quelque chose dans son coin. L'idée aussi, c'est pour qu'il y ait une émulation dans les classes, qu'ils apprennent à mieux se connaître, que les personnes qui sont peut-être un peu isolées dans une classe, soit on leur propose, viens dans notre groupe, on se cotise ensemble pour acheter tel ou tel cadeau. Et c'est comme ça qu'il y a toute une émulation dans le lycée, en lien avec l'esprit de Noël. C'est pas un baby-foot, c'est carrément mieux qu'un baby-foot, vous avez vu ? Il y a toutes les différences. J'ai trouvé ces jeunes extrêmement matures, enthousiastes, engagés, puis à l'écoute. Quand ils ont commencé à regarder les jeunes de chez nous faire du hip-hop, ils ont compris que c'était important pour eux, ils ont applaudi, ils ont été dans le rythme, ils ont pris le risque de danser aussi. Et ça, c'est des preuves vraiment de maturité, de grandeur d'âme. Dans l'intérêt des élèves, le sport tient une place prépondérante au sein de l'établissement. Terrain de foot, piste d'athlétisme ou encore eau vive pour pratiquer le canoë, les infrastructures ne manquent pas. Donc nous essayons toujours de les pousser à se dépasser, parce que le sport, c'est effectivement quelque chose humainement qui construit, bien sûr, qui aide à préserver sa santé. Mais au-delà de ça, le sport a des valeurs assez formidables, d'entraide, de solidarité, de dépassement de soi. Des valeurs qui sont mises à l'honneur chaque année, lors du traditionnel cross des collégiens. Il arrive quand même assez souvent que des élèves qui ont quelques difficultés scolaires puissent s'exprimer à travers autre chose. Le sport, les arts ou d'autres pratiques. Et quelque part, c'est bénéfique pour le scolaire, parce que ça leur prouve à eux-mêmes, à leurs parents, à leurs professeurs, que quand bien même ils auraient quelques difficultés scolaires, ils ont d'autres qualités, d'autres compétences. Et je pense que ça, finalement, ça contribue à un tout, à un mieux-être de l'enfant. Et parmi les compétences que les élèves de Tsilisaïm ont l'occasion de développer, il y a le théâtre, une activité qui remonte aux origines de l'école. De tout temps, il y a eu du théâtre. C'est-à-dire que quand on regarde les archives de l'établissement, le théâtre a toujours été représenté. On a de très belles photos encore sur ces belles plaques de verre où il y a les pièces classiques, Corneille, Racine, mais aussi la Passion qui était jouée régulièrement. Je sais que mon grand-père, qui connaissait l'établissement, venait avec sa famille chaque vendredi saint, la semaine pascale, voir la Passion au collège. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais tu vois bien, je viens prendre mon bain. Avec Adélaïve sur vos genoux ? Sur mes jeux. Elle était sur mes genoux, Adélaïve. Une mécompliment. Bonjour, Pordache. Comment ça va le bain ? Et tiens, le rouge. Je suis content, ça s'est relativement bien passé. Après, on a toujours envie de faire un peu mieux, etc. Mais on a eu, là, du peu de retours qu'on a eu, on a eu des très bons retours. Donc j'espère que ça va plus au public, à la critique. Et apparemment, ça va plus. Alors moi, ça me conforte dans l'idée qu'un établissement comme le nôtre, il doit s'intéresser aux jeunes dans son ensemble. Et bien sûr, nous avons une mission scolaire, évidemment, mais aussi une mission de faire en sorte qu'ils s'épanouissent. Et s'ils s'épanouissent à travers différentes activités, dont le théâtre, je crois que nous aurons un peu rempli notre mission. Permettre aux élèves de s'épanouir, une mission que se sont donnée près de six générations de formateurs à travers 150 ans d'existence du Collège-Lycée de Tsilisheim. Pour marquer comme il se doit cet anniversaire, l'ensemble des 1280 élèves et la totalité du personnel enseignant et administratif sont invitées à vivre une rentrée symbolique. Collège épiscopal de Tsilisheim, comme il y a 150 ans, nous voici devant ta porte. Ouvre-la ! Qui demande à franchir ma porte ? Devant toi se présentent les 1280 élèves. Ont-ils le bon esprit requis pour fréquenter cette maison ? J'atteste que tous sont disposés à inscrire leur cœur, leur corps et leur esprit dans l'histoire singulière du Collège épiscopal. Ainsi donc, franchissez ma porte qui s'ouvre pour vous. Entrez et jubilons tous ensemble. En 150 ans, plusieurs dizaines de milliers d'élèves sont passés entre les murs de ces bâtiments. Pour les chefs d'établissement qui se sont succédés, même si les méthodes ont été différentes, l'objectif est toujours resté le même. Bonne année scolaire à vous. Bonne année scolaire à vous. Pour nous, c'est clair que former des jeunes gens bien, comme on dit, garçons ou filles, et à la lumière de l'évangile, c'est vraiment... Nous sommes un établissement catholique, catholique, ça veut bien dire universel, si on prend l'étymologie grecque. Donc il y a vraiment cette vocation. Nous les formons, en lien avec leurs parents, pour qu'après, ils aillent au monde. Quelque part, nous les mettons aussi, d'une certaine manière, au monde. Et parmi les élèves que le petit séminaire et par la suite le collège lycée a mis au monde, certains sont devenus champions de VTT, d'autres pilotes de chasse ou encore présidents de région. Mais tous, quelle que soit la vie professionnelle qu'ils ont choisie, ont puisé dans les années qu'ils ont vécues entre ces murs une force et des valeurs qui guident leur vie, des valeurs qui s'inscrivent dans la devise de l'établissement, former le cœur, le corps et l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada